Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Homo Ethicus. Je m'appelle Julien Burgos et dans ce podcast je partage avec vous des sources d'inspiration et de réflexion pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et réfléchir à comment hacker ce système, cette société et ses fondements pour passer de l'ère de l'Homo Economicus à celle de l'Homo Ethicus. Et pour n'en rater aucun épisode, vous pouvez suivre le podcast sur la plateforme Imago, la plateforme Média de la Transition ou sur votre application préférée. Et pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à contribuer à mon compte Tipeee. Dans cet épisode et dans le suivant, je voudrais vous parler des idées de Murray Bookchin et notamment du municipalisme libertaire. Alors je ne prétends pas donner une vision exhaustive de la pensée de Bookchin qui est très riche et qui mériterait plusieurs épisodes. De nombreux éléments de sa pensée sont très intéressants, d'autres moins, mais son analyse de manière générale, son analyse des problèmes écologiques et sociétaux me paraît pertinente et mérite réflexion. On pourrait résumer son analyse par cette formule que je tire du livre intitulé Bookchin et l'écologie sociale libertaire, qui a été écrit par Florian Romero et Vincent Gerbet et publié aux éditions du Passager clandestin dans la collection Précurseur de la décroissance. Il est écrit. Les désastres écologiques trouvent leur origine dans les injustices sociales, découlant elles-mêmes de diverses formes de domination, que ce soit en termes d'âge, de sexe, de coût, de classe, etc. L'écologie sociale est en mesure d'affirmer que le projet de libération de l'être humain est devenu un projet écologique. Tout comme à l'inverse, le projet de protection de la terre est devenu un projet social. Fin de la citation. Pour Bookchin donc, qui se veut vraiment écologique, ce doit d'être dans une lutte sociale et politique. Et selon Bookchin toujours, toute pensée qui se dirait verte, mais qui accepte le capitalisme, ne peut utiliser le terme écologie. Bookchin est un des premiers penseurs théoriciens à faire le lien entre lutte sociale et lutte écologique. Il a développé une philosophie écologique, ce qu'il a appelé l'écologie sociale, et sa mise en œuvre politique, c'est le municipalisme libertaire. Et c'est un des rares penseurs à avoir développé une telle pensée à la fois philosophique et politique. Pour vous parler du municipalisme libertaire, aussi appelé communalisme, je vais me baser sur le livre de Janet Biel, qui était l'ancienne compagne de Murray Bookchin, livre intitulé « Le municipalisme libertaire, la politique de l'écologie sociale », publié aux éditions Écosociété. Le livre de Biel est une synthèse des idées de Bookchin sur le municipalisme libertaire. Ce livre a d'ailleurs été relu par Bookchin lui-même et l'ouvrage se termine par un entretien entre Janet Biel et Bookchin. Alors j'ai trouvé ce livre très bien construit, clair, synthétique pour expliquer le municipalisme libertaire. Alors c'est quoi ? Eh bien dans le municipalisme libertaire, il y a libertaire. Et oui, Bookchin est nourri par la pensée anarchiste et donc d'une pensée contre les traces centralisateurs. Elle écrit « Le municipalisme libertaire définit la politique comme la gestion directe des affaires communautaires par les citoyens en personne au sein d'institutions participatives, notamment les assemblées populaires. » Ou encore ils définissent, je cite, « Le municipalisme libertaire comme une philosophie politique révolutionnaire qui veut évincer à la fois le capitalisme et l'état-nation et les remplacer par des relations sociales coopératives plus humaines. » Fin de la citation. L'idée principale est qu'il n'est pas possible d'avoir un système démocratique à l'échelle d'un État. Si l'on souhaite que les personnes participent aux décisions et qu'elles aient du pouvoir, cela ne peut se faire qu'à une échelle réduite, à l'échelle d'une communauté, d'une municipalité, et celle-ci doit avoir les pleins pouvoirs, c'est-à-dire libres d'une structure hiérarchique qui lui imposerait un cadre limité. Actuellement, les municipalités ont très peu de pouvoirs car tout est décidé au niveau du gouvernement central et le processus de décision est dilué et diminue plus on se rapproche de la municipalité. » Cette idée du municipalisme naît, bien sûr, du constat que le système centralisateur actuel ne marche pas. D'une part, il faut tirer un trait sur le terme de démocratie pour qualifier les régimes représentatifs dans lesquels nous sommes englués. Bien évidemment, ce ne sont pas des dictatures non plus, mais il ne faut pas parler de démocratie. Et d'ailleurs, pour l'histoire du mot « démocratie », je vous renvoie au livre de Francis Dupuy-des-Rilles « Démocratie, histoire politique d'un mot » publié aux éditions Lux. D'autre part, il paraît évident que nous avons peu de pouvoir sur les décisions politiques principales. Les grandes manifestations, les pétitions de millions de personnes ont très peu d'influence et sont soit réprimées dans la violence, soit ignorées. Comme le rappelle Dupuy-des-Rilles, « Depuis l'enfance, on nous inculque que la démocratie, c'est voter à des élections. On vote d'abord pour des délégués de classe, puis pour des présidents, comme des moutons. La démocratie, c'est donc ça, mettre un bulletin de vote dans une urne. » Bien écrit. Dans les sociétés de masse actuelle, comme nous l'avons vu, les citoyens sont réduits au statut d'électeurs et de contribuables. Loin d'augmenter leur maîtrise, l'État et le système capitaliste les infantilisent. Se concevant comme pater familias, l'État gère la vie civique à leur place, ostensiblement pour leur bien, mais il perpétue ainsi leur dépendance et leur subordination. En même temps, le capitalisme remue ciel et terre pour en faire des consommateurs insatiables et insatisfaits, affamés n'ont pas de pouvoir, mais d'aubaines. La passivité même des citoyens, le peu d'importance qu'ils accordent au processus de l'État, les rendent plus vulnérables à la manipulation, que ce soit par de fortes personnalités ou par de puissantes institutions. Fin de la citation. Cependant, parmi les personnes qui se prétendent écologistes, nombreux et nombreuses sont celles et ceux qui n'ont aucun problème avec l'État. Au contraire, nombreuses discussions sur le climat encouragent à prendre des décisions au niveau international, avec l'argument que si un pays comme la France change, mais que tous les autres ne font rien, alors cela n'aura aucun impact. Il faudrait que ce soit un changement global. Mais a-t-on déjà vu un changement global se mettre en place ? Certes, il y a eu des accords globaux ponctuels, par exemple sur la couche d'ozone. Mais dans ce cas-là, dans le cas du dérèglement climatique ou même dans le cas de la destruction des écosystèmes, on a besoin d'un changement profond, pas de l'interdiction de quelques produits, comme ce fut le cas pour le protocole de Montréal sur la couche d'ozone en 88. Certes, ce fut un accord global, mais très limité. Et surtout, les industriels avaient d'autres options pour remplacer les produits responsables du trou dans la couche d'ozone. Pour la crise écologique en cours, on aurait besoin d'un changement de système. Et ce n'est bien évidemment pas ceux qui profitent du système qui vont changer. En France, nous ne sommes même pas capables d'avoir assez de poids pour interdire les plastiques ou les néonicotinoïdes. Alors, il est complètement illusoire de tabler sur un accord international, à un niveau où les lobbies des entreprises ont beaucoup plus de poids que les citoyens. Non, pour que les citoyens aient de l'influence, il faut que les décisions soient prises à d'autres niveaux. L'autre argument pour ne rien faire est d'expliquer que si un pays change de système, il risque de se fragiliser par rapport aux autres, au moins pendant un temps, car il ne jouerait plus les mêmes règles et il risquerait de se faire attaquer, soit d'un point de vue commercial ou, pire, d'un point de vue militaire. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il vaut mieux ne rien faire, ne rien changer et continuer dans ce système d'instructeur ? Par peur, peur qui est agitée pour transformer le peuple en mouton ? Au contraire, je pense que pour que des groupes humains aient plus de capacité à faire face aux risques écologiques et climatiques, ils doivent développer leur résilience au niveau local et cela implique d'avoir la capacité de prendre des décisions sur son environnement, sur ce qui nous entoure directement, et ne pas devoir subir des lois imposées par le haut. D'autres disent que le système des États-nations permet d'apporter plus de stabilité au sein d'une même région, évitant des conflits entre des villages ou des villes voisines. Cependant, l'histoire a suffisamment montré que les États sont capables de faire la guerre à leurs voisins et même de faire la guerre sur d'autres territoires. Donc, ceux-ci sont loin d'être des modèles de paix et de stabilité. À ce sujet, Janet Biel écrit Les États-nations ont commu des abus qui vont de la ségrégation raciale à l'apartheid, de l'esclavage au génocide, du travail des enfants au patriarcat et à la persécution des minorités sexuelles. En fait, les violations des droits et libertés sont le plus souvent imputables aux États. Fin de la citation. D'autre part, le municipalisme est également anticapitaliste. Ce rejet du capitalisme n'est pas partagé par toutes les personnes soucieuses d'écologie et conscientes qu'il faut un changement profond pour faire face aux défis actuels. Des gens comme Nicolas Hulot ou Gaël Giraud et bien d'autres n'ont aucun problème avec le capitalisme, ni avec l'État-nation d'ailleurs. Alors, je n'aurai pas le temps de me lancer aujourd'hui dans un épisode sur le capitalisme et tout l'État dont il est responsable. Si vous voulez creuser la question, il y a une large quantité d'ouvrages disponibles. Je donne juste cette citation de Janet Biel. De nos jours, c'est d'abord et avant tout pour leur participation au système capitaliste que les gens sont appréciés, c'est-à-dire pour leur productivité économique et leur pouvoir d'achat, plutôt que pour leur contribution à la civilisation, pour leur service à la population et à la communauté ou pour leur simple décence morale. Les rapports marchands, la concurrence et les valeurs du profit s'infiltrent par tous les ports de la société, dans les relations familiales, éducatives, personnelles et même spirituelles, produisant non plus seulement une économie capitaliste mais bien une société capitaliste. Quand la marchandise est omniprésente, il n'est pas étonnant que le capitalisme soit perçu comme naturel. Fin de la citation. D'autre part, il me semble que certaines personnes ne comprennent pas vraiment ce qu'est le capitalisme. L'autre jour, j'entendais un entretien d'Isabelle Saporta sur Thinkerview et elle se demandait si un agriculteur bio en AMAP était capitaliste. Elle n'avait pas l'air d'être très sûre d'elle-même et de ce qu'elle disait. Il est évident qu'un agriculteur en AMAP ne peut pas être défini comme un capitaliste. Et on pourrait définir brièvement le capitalisme par l'appropriation des moyens de production et par le besoin permanent de croissance et donc de surproduction et de surconsommation qui génèrent la crise écologique. Le paysan en AMAP ne s'approprie pas les moyens de production d'autres travailleurs et il n'a pas nécessairement besoin de croissance. Isabelle Saporta est journaliste, éditrice, une personne qui se présente comme écologiste et accessoirement compagne de Yannick Jadot. Et elle ne semblait pas comprendre ce qu'est le capitalisme. Et dans le même entretien, elle ressasse de vieux clichés sur la décroissance digne d'un Éric Dupond-Moretti. Bref, revenons à Bookchin. Et pourquoi s'intéresse-t-il au niveau municipal ? D'un point de vue historique, il s'appuie sur les expériences passées et bien sûr le cas de l'Antique Athènes. Alors ce n'était pas un exemple idéal de démocratie directe dans lequel les femmes et les nombreux esclaves n'avaient pas le droit de participer. Mais le modèle reste intéressant. Dans son livre, Biel nous rappelle que les mandats des chefs étaient courts, généralement une année. La majorité des postes étaient comblés par tirage au sort et étaient révocables, ce qui est important. Et les citoyens étaient encouragés activement à participer, sinon ils n'étaient pas considérés comme des citoyens. Puis, à travers l'histoire, il y a de nombreux exemples de villes, de cités qui ont eu leur autonomie, notamment en Italie ou en Allemagne jusqu'au XIXe siècle. Cependant, il faut bien avouer qu'ils ont parfois une lecture assez optimiste de l'histoire. En effet, Janet Biel écrit pour critiquer les cités actuelles, je cite Le contenu éthique de la vie urbaine est remplacé par des critères d'affaires qui mettent l'accent sur les bilans pour stimuler la croissance, c'est-à-dire pour accélérer l'accumulation du capital, ce qui augmente l'assiette fiscale et en général pour promouvoir une expansion urbaine insensée. Les fondements même de la démocratie civique sont menacés. Fin de la citation. Bien que je ne sois pas historien et spécialiste de la question, il me semble que c'était peu ou prou la même chose avant, puisqu'il était important pour les cités d'être et de se maintenir comme centres commerciaux tels les grandes villes qu'il y avait, par exemple Gênes en Italie et d'autres. Il fallait attirer des marchands, avoir un marché attractif pour générer du commerce, ce qui permettait de financer les infrastructures de la cité, y compris les églises et les cathédrales. Donc je ne suis pas sûr que le modèle des états-cités qui existaient dans les siècles passés soit le plus pertinent. Cependant, cela reste néanmoins des exemples à garder en tête. Alors, en pratique, qu'est-ce que le municipalisme libertaire implique ? Pour Bookchin, il est nécessaire de mettre en place certaines institutions, comme l'Assemblée citoyenne, qui regrouperait les citoyens qui souhaiteraient participer aux décisions, qui seraient prises selon la règle de la majorité. Bookchin reconnaît que tout le monde ne pourrait pas participer à toutes ces réunions, et que probablement ce serait uniquement une minorité. Mais ce qui est important, c'est de créer les conditions pour que toutes et tous puissent participer librement. En ce qui concerne la règle de la majorité, Janet Biel écrit « Parmi les gens de tendance libertaire, nombreux sont ceux qui rejettent la règle de la majorité comme principe décisionnel, parce qu'alors l'opinion de la majorité devient la politique établie de la communauté tout entière, et acquiert, en quelque sorte, force de loi. Dans la mesure où c'est toute la communauté qui doit se conformer à la décision, quelles que soient les préférences individuelles, la règle de la majorité, soutiennent-ils, est coercitive, et donc contraire à la liberté individuelle. » Elle répond à cela en critiquant l'alternative de la règle de la majorité, qui est le consensus, elle écrit « En insistant sur l'unanimité, le consensus a pour effet soit d'intensifier le conflit au point de faire éclater la communauté, soit de réduire au silence la dissidence. Plutôt que de respecter les minorités, il les rend muettes. » Fin de la citation. Je trouve cette approche discutable. La règle de la majorité crée aussi des frustrations, puisqu'une décision peut être approuvée avec uniquement 50,01%. Il y a des techniques participatives de gestion de groupe qui facilitent la prise de décision sous forme de consensus et qui permet de mettre en valeur ou d'écouter les personnes qui ont des points de vue différents. Mais poursuivons. Elle écrit Ainsi, selon le modèle de Bookchin, « Le municipalisme libertaire implique qu'il y ait des structures de débat et de prise de décision à des niveaux plus élevés que la municipalité, c'est-à-dire entre différentes municipalités, et c'est la logique du confédéralisme. Et pour cela, il faut nommer des délégués, qui n'auront d'autre pouvoir que celui de partager la position de leur municipalité et non de prendre des décisions qui n'auraient pas été préalablement approuvées. » Bien évidemment, comme je le disais plus tôt, tout ce processus est extrêmement exigeant, demande de l'implication de la part des citoyens et beaucoup de temps. Il me semble que la Convention citoyenne sur le climat est un exemple très intéressant qui montre que des citoyens tirés au sort peuvent s'approprier des connaissances complexes en un temps assez court et trouver des consensus sur un grand nombre de propositions. La mise en œuvre est ensuite déléguée à des structures administratives, mais ce qu'il faut surtout éviter, c'est que ce soit les administrations qui prennent les décisions à la place des citoyens. Jeannette Biel écrit « Quand ceux qui sont les administrateurs en viennent à prendre les décisions politiques, les fondations de l'État sont en place. Une élite est en train d'usurper le pouvoir de décision des citoyens. » Fin de la citation. Or, on est bien conscient que dans le système actuel, c'est surtout des administrateurs qui prennent les décisions à la place des citoyens. D'ailleurs, il me semble que toutes les structures que nous avons en place sont des administrations. Des administrations pour la santé, des administrations de la justice, des administrations politiques. Au sujet de l'économie, Biel explique que le municipalisme implique également que toute l'économie soit municipalisée, c'est-à-dire mise sous le contrôle de l'Assemblée citoyenne, ce qui permettrait aussi de libérer du temps pour que les gens puissent participer au processus démocratique. Dans cette logique de municipalisation de l'économie, il ne peut pas y avoir de structure privée, d'entreprise privée, avec une logique de concurrence des prix qui fragiliserait l'entièreté du système. Alors, est-ce que cela ne ressemble pas un peu au système des soviets ? Eh bien, il y a une différence majeure, car dans les soviets, les décisions étaient prises par les responsables du parti aux ordres d'un pouvoir et d'une économie centralisée. Ils n'étaient donc absolument pas libres. Janet Biel écrit Cette municipalisation de l'économie signifie la propriété et la gestion de l'économie par les citoyens de la communauté. La propriété, tant la terre que les usines, ne serait plus privée, mais serait placée sous le contrôle général des citoyens au sein de leur Assemblée. Ceux-ci deviendraient collectivement les propriétaires des ressources économiques de leur communauté, et ils formuleraient et approuveraient la politique économique de celle-ci. Ce sont eux, et non pas des bureaucrates ou des capitalistes, qui prendraient des décisions relatives à la vie économique. L'économie deviendrait une économie morale. Les notions classiques de limites et d'équilibre remplaceraient l'impératif capitaliste de la croissance et de la concurrence dans la recherche du profit. La communauté apprécierait les gens pour leur contribution positive à la vie communautaire, et non pour leur niveau de production et de consommation. Fin de la citation Autre élément important, Bookchin rejette l'idée de l'autonomie, ou de l'autosuffisance de chaque municipalité. Il faut qu'il y ait des échanges entre les municipalités. Et Janet Biel écrit Loin de réhausser la liberté sociale et politique de l'individu, l'autonomie la subvertit. En fin de compte, elle annule la liberté en détruisant les dépendances mutuelles, le tissu des interrelations, le substrat civique et social de la liberté. Fin de la citation. Je trouve cette affirmation problématique car je ne vois pas en quoi l'autonomie et l'indépendance sont des concepts négatifs, comme elle veut le dire. Au contraire, une trop forte dépendance implique qu'un autre groupe peut avoir du pouvoir sur vous, et donc influencer vos prises de décision. L'exemple évident est le pétrole. Les pays qui ont du pétrole ou qui gèrent l'approvisionnement mondial ont une influence immense sur les autres. Certes, je ne pense pas non plus qu'il est possible et désirable d'être totalement indépendant. Mais il est à mon avis nécessaire de tenter de l'être le plus possible pour être le plus libre. Au moins pour les besoins les plus élémentaires. Énergie, alimentation, accès à l'eau. Dans une autre partie de l'ouvrage, elle décrit une municipalité et un quartier pour nous donner une idée de ce à quoi pourrait ressembler ce municipalisme et la vie dans ce type de société. Elle écrit Des espaces verts seront créés pour que les résidents puissent cultiver leur nourriture dans des jardins locaux. Les gens qui aujourd'hui perdent des heures à voyager pour se rendre à un travail abrutissant pourront choisir de passer leur temps à développer leur talent de charpentier ou de potier, de tisserant ou d'architecte, et en faire une activité à plein temps. Ils pourraient trouver meilleur de pratiquer un métier de soignant ou d'enseigner aux jeunes gens de la communauté l'histoire ou la littérature ou les mathématiques, au lieu par exemple de vendre de l'assurance-vie ou des immeubles. D'autres pourraient préférer utiliser leur temps à s'occuper des jeunes enfants selon le mode de puériculture que la communauté aura choisi. Fin de la citation. Alors cela semble magnifique, mais presque illusoire. Comment transformer, par exemple, un arrondissement parisien en un quartier comme elle vient de le décrire ? Comment changer les habitudes ? J'ai l'impression que seul un choc immense permettrait cela, car en pratique, je ne vois pas comment on pourrait enclencher une forme de transition vers un tel modèle. Et surtout pas dans le modèle actuel. Les gens ne changeront pas pour retourner à des métiers plus manuels, car ils ne sont pas valorisés dans cette société. Alors je trouve la logique du municipalisme libertaire très pertinente et proche du type de société que j'aimerais voir. Mais est-ce réaliste ? Peut-on enclencher un tel changement ? Je ne sais pas. Et je m'interroge encore. Voilà pour cet épisode. J'ai présenté très rapidement la logique du municipalisme libertaire. Dans le prochain épisode, on creusera un peu plus le sujet et on apportera quelques critiques. Pour en savoir plus sur Bookchin, j'ai compilé plusieurs ressources sur mon site internet. Vous y trouverez les épisodes de la chaîne Politicone ou encore de Game of Earth qui ont fait des épisodes pour l'un sur le municipalisme et pour l'autre sur l'écologie politique de Bookchin. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Tous les épisodes sont disponibles sur la plateforme Imago et aussi sur toutes les plateformes et applis de podcast et toutes les références sur mon site homoethicus.fr. Je remercie énormément les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Homoethicus. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada